Quand le RCSQ s'associe à l'opération Octobre Rose, c'est forcément pour la bonne cause. Durant cette opération qui durera jusqu'à la fin du mois, le Racine Club Saint-Quantinois promouvoit ses valeurs. La solidarité et le respect sont les deux grosses valeurs du rugby. Solidarité, on est solidaires envers les autres associations, on est solidaires envers les actions municipales. La solidarité c'est le maître mot au rugby. On a essayé de changer notre blason, le passer en rose pour le mois d'octobre. Et puis finalement, on se trouve qu'il est pas mal. On fait comme beaucoup de clubs de rugby au mois d'octobre. On est solidaires justement de la lutte contre le cancer du sein. Et on fait pour nous, de notre côté ici au Racine Club Saint-Quantinois, une vente de gâteaux rose. Vous allez pouvoir découvrir les images, il y a du rose partout et c'est très joli. Octobre, ça va être tout le mois d'octobre comme ça. C'est vraiment une vente de gâteaux qu'on fait aujourd'hui. Tous les bénéfices vont être reversés à l'association Diamant Rose de Saint-Quantain. Mais oui, aujourd'hui, on a l'école de rugby qui s'entraîne en rose. On a les gamins, on a la chance d'avoir un match du 16 qui, cet après-midi, sera au stade bien fait. Et on aura les seniors demain contre Lance-Web. Et tout ça autour justement d'octobre rose et de l'action qu'on entreprend en fait. Depuis plusieurs années maintenant, on s'associe à tout genre de causes. On est là tous les ans pour le Téléthon. On est là pour Octobre-Ros, c'est la deuxième année où on participe. On a fait également le Movember pour les hommes au mois de novembre. Donc on va relancer aussi ça cette année. Et c'est hyper important. C'est la solidarité. La solidarité, c'est la première valeur du rugby en fait. C'est comme la fête des mères. C'est une fois par an, mais on pense tous les mois, tous les jours à nos parents. Là, c'est les actions qui sont vraiment ciblées sur un calendrier. On y participe, mais c'est tout le long de l'année. Effectivement, on est présent pour faire ce genre d'action. Malgré les différents succès de ce week-end pour le RCSQ, la seule vraie victoire qui existe, c'est celle contre cette fichue maladie, le cancer du sein.